Bonjour, je m'appelle Claude Caron, je suis président et directeur de l'amélioration continue chez Jean-Bette. La formation chez Jean-Bette, c'est quelque chose de primordial. Ça nous aide à aller plus loin et ça aide nos employés à être plus motivés. Jean-Bette est une entreprise qui a été formée en 1983 dans des circonstances où les trois fondateurs étaient en chômage, donc on est parti avec un rien. On était deux techniciens en architecture et une personne qui sortait de l'Université de Trois-Rivières en récréologie. Donc l'architecture, la récréologie, les jeux en bois, tout marchait ensemble. On a démarré à fabriquer des balançoires. Les premières années furent des très petites années, mais des employés se sont greffés à nous dans les années qui ont suivi. Et aujourd'hui, on est plus de 80 employés. Pour nous, la formation des employés, c'est absolument important pour arriver à rester concurrentiel et que les employés demeurent des éléments très importants dans l'entreprise pour la faire aller plus loin. Les employés se sentent vraiment impliqués dans le défi de l'entreprise et font partie du projet. Lorsqu'on les envoie étudier ou suivre des formations ici à l'interne, ils ont un intérêt grandissant pour le sujet. Puis c'est sûr qu'ils vont émettre toutes leurs énergies, leurs intérêts à faire grandir le projet lui-même et finalement, au bout de ligne, l'entreprise. Et souvent, les projets ne viennent pas de nous, mais viennent d'employés qui décèlent des problématiques, qui nous en font part et qui vont amener à une amélioration de procédés, d'une façon de faire. Puis ça vient d'eux et on va les accompagner dans la façon de régler ce problème-là. Et si ça prend de la formation, bien bien sûr, ils sont les premiers partants parce que c'est leur projet. Un des grands intérêts à faire de la formation avec nos employés, c'est certainement de faire de l'attraction de nouveaux employés et de faire de la rétention des employés actuels. Ça fonctionne vraiment, on le voit, les gens sont hyper intéressés à venir postuler chez nous. Puis quand ils sont chez nous, quand on s'en occupe, quand on s'occupe de ces humains. Les humains, vous savez, c'est la plus grande ressource qu'une entreprise possède. Des machines, de l'argent, tout le monde est capable d'en avoir. Les humains qui sont chez vous sont des humains uniques, ils ne sont pas chez le voisin. Donc il faut s'en occuper. Quand on s'en occupe bien, ils donnent un rendement absolument incroyable. Finalement, chez Jean-Bette, on est une grande édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501